Eh bien, j'ai commencé par Romain Garry, c'était pas mal. J'étais sur le boulevard du Montparnasse avec Paul Sigaud, qui est un grand journaliste qui est actuellement aux États-Unis, et il me dit « c'est Romain Garry qui passe ». Aussitôt, je me précipite à la poursuite de Romain Garry, je lui dis « Monsieur Romain Garry, demain matin je viens pour un interview et des photos de vous ». Et un peu étonné de ma hardiesse moi-même, je lui dis « vous voulez voir ma carte de presse ? » Je me dis « non, non, je vois bien que vous êtes un vrai professionnel ». Et en fait, j'étais le premier. Et alors, cette première prise de contact avec un des plus grands écrivains de notre époque, elle m'a permis, lorsque j'ai porté le reportage aux Nouvelles Littéraires, de commencer à travailler pour le journal le plus prestigieux du monde littéraire français et parisien, les Nouvelles Littéraires, André Bourin, Jean Montalbetti, il y avait Georges Charansol, il y avait des gens extraordinaires dans ce journal, et qui m'ont envoyé rencontrer des écrivains. J'ai rencontré Bosco, j'ai rencontré tous les grands écrivains de notre époque, et ça a duré pendant 40 ans, 45 ans même, et même ici, j'ai travaillé pour Sud-Ouest, beaucoup Sud-Ouest Dimanche, qui a publié de nombreuses photos d'écrivains et des grands livres qui sortaient. Pour bien photographier un écrivain, il faut être tranquille chez lui, si possible, ou dans un endroit solitaire, et il faut une heure. Pour que la personne, au début, s'habitue à l'appareil photo, au photographe, il faut entrer en confiance, il faut créer un climat d'intelligence. Et à partir de ce moment-là, l'appareil photo ne compte plus, pourtant j'ai un Asselblad qui fait du bruit, etc. La personne voit l'intérêt que je lui porte, à lui-même et à son œuvre, et c'est comme ça que je peux, si vous voulez, faire ressortir dans ses expressions et dans ses attitudes, son esprit et sa façon de vivre. Ça a été Beckett, Samuel Beckett. Ça faisait plusieurs années, trois ans, que je demandais régulièrement à Jérôme Lindon, je voudrais photographier Samuel Beckett, qui était une idole, et il me disait toujours, « Tu sais, Louis, un jour, tu ne t'y attendras pas, et ce sera ce jour-là. » Effectivement, à une rentrée littéraire, en fin septembre, je vais aux éditions de Minuit, rue Bernard Palissy, je vais voir Irène Lindon, et celle-ci me dit ce qui sortait cette année-là, Neschnoz, les écrivains habituels de chez Minuit, et puis en descendant, je rencontre Jérôme Lindon dans l'escalier, et Beckett, il me dit, « C'est dans un quart d'heure. » Et là, j'ai vraiment cru que je faisais, comme on dit dans le midi, moi je suis de la Drôme, j'ai failli faire l'infractus du misocarde, et je suis sorti, j'ai été à la place Saint-Germain-des-Prés, prendre un peu l'air, parce que vous voyez, j'en ai encore un tremblement, tellement c'était important, et je suis rentré, Jérôme Lindon était avec Samuel Beckett, on est monté dans son bureau, j'ai fait quelques photos, et puis ensuite, Jérôme Lindon, qui n'avait pas évidemment prévenu Samuel Beckett, parce que sinon il ne serait pas venu, j'ai demandé à Jérôme Lindon de faire une photo de lui, alors que Samuel Beckett était en train de dédicacer quelques livres. Et après ces deux ou trois photos avec Jérôme, on a discuté, et pendant une demi-heure, on a beaucoup ri, et c'est assez incroyable, mais je ne me souviens absolument pas des propos que nous avons tenus à ce moment-là, tellement j'avais été ému de pouvoir faire cette rencontre, et je savais que ma photothèque prenait une autre allure. L'argentique, c'est ce qu'il y a de plus coloré, surtout le noir et blanc, il y a des millions de nuances, il y a une profondeur, et puis je vais vous dire, là je suis en train de travailler beaucoup sur des photos que j'ai prises il y a 40 ans, et je reprends les négatifs, et je les scanne pour pouvoir les envoyer à mon agence, l'agence Rue des Archives, qui commercialise les droits des photos pour les livres, pour les journaux. Et je m'aperçois que ces beaux 6-6 noir et blanc n'ont pas bougé. C'est extraordinaire. Donc regardez avec le numérique, et puis l'archivage est quand même beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile d'archiver une planche contact que d'archiver des tas de noms et de dates sur un support numérique. C'est toujours un plaisir immense à photographer les écrivains. Évidemment, on n'est plus actuellement, on n'est pas avec les stars comme il y avait des Julien Grines, comme il y avait des Monterland, comme il y avait des gens, des Bosco, il y a eu une très très grande époque des romanciers français. Et là, il y a encore quelques grands philosophes, d'ailleurs j'avais fait un livre qui s'appelait « Philosophe », mais maintenant, je pense que le règne des grands romanciers français est un peu atténué. On a beaucoup de grands poètes qui sont méconnus du public, qui ne sont pas assez mis en évidence. mais on a de très très grands poètes. On a des gens comme Vénus Kourigata, des gens comme Janine Salès, des gens comme Zeno Bianu, des gens comme ça. Et c'est encore dans ces grands poètes que je prends mon grand plaisir à les photographier.